Comment répartir le budget dans un couple ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir deux cas de figure. Un couple où les deux personnes gagnent le même salaire. Et on va voir également un deuxième cas de figure, où dans le couple, il y a une personne des deux qui gagne bien plus que l'autre. Donc là, c'est une personne avec le même salaire. Donc on va dire que Lucas gagne 2000 euros et Emma gagne également 2000 euros. Donc dans ces conditions-là, on va faire ce qu'on appelle une répartition à 50-50. C'est-à-dire que Lucas va payer 50% des charges. Donc en l'occurrence, imaginons qu'il y ait 1000 euros de charges, il va payer 500 euros. Et de l'autre côté, Emma va payer également la même somme puisqu'on est à 50-50. Dans le couple, il gagne la même chose. Donc chacun paye les charges de manière égale. Mais par contre, quand il y a une différence de salaire, la personne qui va gagner moins va peut-être être frustrée de se dire « je paye 50-50 alors que je gagne bien moins que mon conjoint ou ma conjointe ». Donc dans ces conditions, ça peut être bien de calculer la répartition de budget dans un couple de manière différente. Donc là, on a toujours Lucas qui gagne 2000 euros, mais Emma gagne 3500 euros. Donc là, on voit qu'il y a quand même une grosse différence de salaire. Et là, on va faire ce qu'on appelle la répartition au pro rata. Donc chacun va payer en fonction de son salaire. Donc c'est un pourcentage, c'est un calcul qu'on va faire. Je vais te montrer juste après ce calcul-là, qui va permettre de déterminer combien va payer Lucas et combien va payer Emma. En l'occurrence, on part toujours de 1000 euros de charges. Donc Lucas, il ne va plus payer 500 euros comme dans le premier cas, mais il va payer 360 euros et 36 centimes sur les charges. Et Emma, qui a le plus gros salaire, elle va payer 639,64 euros. Et donc le calcul, il est très simple. Donc c'est le plus petit salaire fois 100 divisé par le plus petit salaire plus le plus gros salaire. Donc un exemple, ça va être plus parlant. Donc là, en l'occurrence, Lucas, il gagne 2000 euros. Donc on va faire 2000 fois 100. Et là, on va faire 2000 plus 3500 euros, donc le salaire d'Emma. Donc ce qui fait 200 000 qu'on divise par 5500. Donc ce qui fait un pourcentage de 36,36% pour Lucas. Donc en gros, c'est le pourcentage qu'il va payer par rapport aux charges. Donc encore une fois, comme je le disais, sur 1000 euros, il va donc payer 360 euros et 36 centimes. Et pour savoir ce que va payer Emma à l'inverse, c'est très simple. Tu parles de 100%, tu fais 100 moins 36,36 et ça fait 63,64. Donc c'est ce que Emma doit payer. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu souhaites faire ton budget, je te mets un lien dans la description de la vidéo. C'est une fiche Budget Planner qui va te permettre de gérer ton budget. Avant de partir également, like, partage, commente, fais tout, aide-moi. Parce que l'algorithme YouTube ne me met plus en avant. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne met plus mes vidéos en avant. Et pourtant, j'ai plus de 6000 abonnés. Donc si vraiment tu as aimé mes vidéos, si tu as aimé mes vidéos, soutiens-moi. Ça fait toujours plaisir. Également, n'oublie pas de t'abonner, bien sûr. Je publie une à deux vidéos par semaine. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.